Les fans de Julio Iglesias sont inquiets. En août dernier, une photo de lui avait été divulguée dans la presse espagnole, sur laquelle il apparaissait très affaibli. Depuis, bien qu'il a expliqué la raison de son état, le chanteur n'est pas apparu publiquement. On présente plus Julio José Iglesias de la Cueva, plus connu sous le nom de Julio Iglesias, légende de la chanson. Il a fait son entrée dans le célèbre Guinness Book des records. Il est tout simplement l'artiste de langue espagnole qui a vendu le plus d'albums au monde. Avec plus de 250 millions de disques vendus depuis le début de sa carrière, mais bien cadulé à travers le globe, le mari de Miranda a choisi de s'éloigner des projecteurs. En 2015, à la sortie de son album Mexico, il avait annoncé qu'il ne désirait pas en sortir d'autres. C'est le dernier disque de ma vie enregistré en studio, avait-il fait savoir lors d'une conférence de presse donnée en Amérique du Sud. Depuis, le chanteur de 77 ans se fait très discret dans les médias. S'il est plutôt actif sur son compte Instagram, ce n'est que pour se replonger dans ses souvenirs, en partageant certaines de ses anciennes prestations. En août 2020, il a pourtant suscité l'inquiétude, lorsqu'un cliché de lui où il apparaissait très affaibli a été publié dans la presse espagnole. Leo Iglesias, victime d'un accident sur ce cliché dévoilé par le médias Salvam, où Leo Iglesias semble diminuer, aidé par deux jeunes femmes qui l'aident à marcher. La contraction des muscles de ses bras témoigne de la force avec laquelle il s'appuie sur ses deux accompagnatrices. Une photographie qui aurait été prise dans un décor paradisiaque, en République dominicaine. Si cela avait à l'époque suscité l'inquiétude de ses fans, l'interprète de Vous les femmes s'en était expliqué deux mois plus tard sur Instagram. J'ai failli me casser la jambe droite et la cheville gauche à cause d'une chute stupide à la maison. Pendant tout ce temps, où j'ai été presque incapable de marcher et de faire mes exercices de récupération, je me suis divertie en plongeant dans le passé, avait-il confié sur ses réseaux sociaux. Reste que depuis, celui qui aurait de nombreux enfants cachés n'a fait aucune apparition publique. Lui, devait se produire le 5 août au Festival Marénostrom Fuangirola puis le 28 août à Merida pour le Stoney Music Festival, n'a pas pu assurer ses prestations, en grande partie car il était affaibli en raison de son accident, mais aussi car il en a tout bonnement été empêché. Crise sanitaire oblige, il a subi de plein fouet la fermeture des salles de spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada